On est ici à Bijan dans le cadre du Cap, parce que Robanc est très avant-gardiste sur les solutions informatiques et la cybersécurité également. Et donc c'est un sujet qui parle énormément à la Robanc et qui nous intéresse particulièrement. Aujourd'hui, si on veut parler de la stratégie cybersécurité qui est déployée au sein de Robanc, elle part déjà par tout ce qu'il y a comme vision de développement, donc du job management sur la création de valeur. Et c'est associé à cette création de valeur, on a toute la connaissance de nos actifs, qui ont de l'importance pour nous. Et c'est dessus, on essaie d'identifier tous les risques et les menaces qui peuvent intervenir sur cette valeur-là. Et il y a une cartographie des risques qui est mis en place, on a des mesures de mitigation qui peuvent s'appuyer sur trois piliers majeurs. Le premier, c'est sur le cadre de gouvernance, donc de risque et de conformité. Le deuxième, c'est sur les personnes. Comment on arrive à s'entourer de compétences, de talents, de personnes assez, on va dire, instruites dans le domaine de la cybersécurité. Et comment on arrive aussi à sensibiliser nos agents, nos partenaires et nos clients sur les risques et menaces sur la cybersécurité. Et le troisième élément, et non des moindres, c'est les outils. Les outils qui constituent, on va dire, des éléments aussi importants pour pouvoir avoir en fait des détections de menaces. Au niveau de l'AroBank, donc qui est la banque leader, toutes les initiatives créatrices de valeurs sont accompagnées, notamment sur tout ce qui est digitalisation, économie numérique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est véritablement le moteur qui permet à toutes les entreprises de créer vraiment de la richesse et de la valeur. Au sein de l'AroBank, on finance et on soutient ces initiatives-là. Il est important de pouvoir s'intéresser à ces problématiques de cybersécurité parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, mais pas seulement le monde, a un besoin important, on va dire, de compétences et de talents. AroBank est toujours là pour accompagner tout ce qu'il y a comme investissement, tout ce qu'il y a comme développement, encore plus sur le numérique et sur le digital.